Le troisième événement qui prend place au 5ème Hijri C'est quand je suis en Corége Ensemble avec je suis en Juif Je suis en Corége Pour me faire une coalition 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 Je suis en Corége Je suis en Corége Jusqu'à ce que je suis en Corége Jusqu'à ce que je suis en Corége Il y a un nombre de 10 000 personnes Je suis en Corége Pour me faire une coalition Le premier royaume de Madina Un premier compagnon Qui a appelé Salman Al-Faric C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de la guerre, c'est qu'il faut une tranchée alentour de nous. Quand on dit une tranchée, c'est-à-dire assez profond et qu'il n'y a pas qu'elle vient de monter pour lui remonter de l'autre côté. Chers frères et sœurs, à la tête de 3000 hommes, le Résulte sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes n'y rentrées, quand j'ai mis l'âme dans la pâte, il faut qu'il se tranchait autour de Madina. C'est-à-dire qu'il y a des 10 000, c'est-à-dire qu'il y a des tracts, il y a des vols pour tirer avec l'âme, la tête et les épaules, les éterres et les retournes. Je te fouille ça autour de Madina. Première fois, une stratégie de guerre vient comme ça, c'est la péninsule arabe. Le Résulte sallallahu alayhi wa sallam pour arrêter l'âme en cause, c'est-à-dire qu'il peut faire ça ? Il faut qu'il y ait une aide avec Bani Khayroza, parce qu'il y a un pacte entre eux et qu'il a trahi. Après, il y a un qui m'a fait. Après, il y a un qui m'a fait. Et les Juifs sont réunis ensemble. Donc, ça pour montrer à nous, ne pas faire confiance aux Juifs. Ne pas faire confiance aux Juifs. Parce qu'il n'est pas la cause de ton personnalité, mais la cause de ton croyance. Le Résulte sallallahu alayhi wa sallam, quand on a venu, je te reste de l'autre côté. Parce qu'il y a une tranchée, là, quand je vous dis ça, là-dedans, je te remontais. Pendant ce moment-là, il y a un autre côté, là, un jour, une semaine, 21 jours, et plus, Allah subhanahu wa ta'ala envoie ban du vent. Comment se tient zout la tente ? Comment se dévièrent tout qu'au zout ? Et sans compter qui, et que ce fraisir, zoun trouvè zouab katini. Dès là, zout allé. Après environ 25 jours, à monter. Zout allé. C'est ça qui montrait nous. Parmi ban étapes qui nous dit, la guère de l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. C'est ça même qu'on appelle la guerre khandaq. Khandaq, ce nom, c'est tranché. Ou la guerre al-Ahzab, le playel de Hizb, qui veut dire parti, parce qu'il y a beaucoup de parties qui vena ensemble pour la guerre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour moi, un point important, c'est qu'il y a pas de biseinti et sable. Personne, pas de mort, saisissent avec l'aide d'Allah qui ne trouve pas non-musulmans. Zout allé. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il y a quelques jours de cela, les manifestés sur l'homme à travers un autre moyen, c'est à travers, ban du vent. Donc ça pour montrer nous encore une fois qu'il y a une stratégie de guerre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la guerre bad, les tibouz ban pui, de la guerre ouhoud, les montes de montagne, et de la guerre des khandaq, les fouillens, les fouillens tranchées. Wa sallillahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.